Quand les cloches sonnent, il est temps de se retrouver au pied du clocher. Pour une famille de paysans dont la ferme est parfois isolée, le temps de la messe est celui de la rencontre. Pour cela, il faut se préparer, se déplacer, parfois se dépêcher pour être à l'heure. Mais l'église accueille-t-elle réellement la communauté villageoise, du seigneur au garçon de ferme ? Le moment de la messe est-il celui de la convivialité, au-delà du moment symbolique de la communion ? Et que se passe-t-il après l'office ? De la grand-messe aux messes basses, direction le bourg ou le cœur du village ? Tiens, un joli petit village de l'Ariège. Montaillou, c'est aujourd'hui un village perdu de l'Ariège. Un beau plateau entouré de pâturages et de forêts. 35 habitants, tous du troisième âge. Une localité qui se meurt de jour en jour. Mais le miracle vient de se produire. Montaillou ressuscite, grâce à l'Inquisition. En effet, ici, il y a six siècles, un évêque a pourchassé l'hérétique cathare. Il a ausculté une trentaine de suspects, a pris soin de consigner en latin tous ses interrogatoires. Et un historien, Emmanuel, le roi Laduri, se saisit de ses documents jusqu'alors enfoui au Vatican. Je crois avoir réussi à retrouver tout ce que ces gens pensaient d'une certaine façon. C'est-à-dire, leurs intérêts dans la vie, leur maison, leur famille, leurs amours. Ce sont des gens qui aiment passionnément. Ce sont des gens très religieux en même temps, qui ont des meurs très libres. Leur mariage n'est pas toute leur vie, certes. Mais en même temps, ils croient au salut, ils croient au paradis, ils croient à l'errance des âmes tout autour d'eux, les revenants. Je veux dire, ils ont une conception du monde extrêmement complète. Maintenant, on ne peut quand même pas demander aux gens tous leurs secrets. Ce serait très indiscret. Autrefois, on faisait des veillers. Maintenant, ça ne se fait plus. Dans chaque maison, en principe, il y a la télévision. Et les gens regardent la télévision le soir. Eh ben voilà, les gens regardent la télévision le soir. Nous étions en 1975, quand Emmanuel Leroy-Ladurie présentait son ouvrage « Montaillou, village occitan » de 1294 à 1324. Bonjour Nicole Berrioux. Bonjour. Dans l'évocation que nous venons d'entendre, il y a l'histoire de la veillée. La veillée est évoquée. C'est vrai que les lieux de rencontre dans une communauté villageoise, nous nous plaçons au Moyen-Âge, il n'y a pas tant de moments particuliers où l'on peut se retrouver. Non, les veillées certainement. Je crois, tous les travaux collectifs du monde rural. Donc, les moissons, les vendanges en particulier, sont des moments de convivialité puisqu'ils sont toujours assortis de grands repas et peut-être aussi de fêtes qui se prolongent tard dans la nuit. Je ne sais si au moment du dimanche, il y a l'équivalent. Je ne le crois pas. Je crois qu'il faut réserver cette idée de la fête villageoise à des moments très particuliers de l'année. Donc, elles sont d'autant plus appréciées qu'elles sont rares et qu'elles attirent tout le monde. Avec ce moment, lui-même, particulier de la messe. Bonjour Alain Cabanthous. Bonjour. Nous parlons de la messe parce que nous avons notre représentation de la messe du dimanche matin. Il faut peut-être un peu complexifier la chose. Il n'y a pas qu'une messe dans la vie d'une communauté au Moyen-Âge ou au temps moderne. Oui, alors, il y a une distinction à faire. Il y a probablement, et ça, ça dépend aussi beaucoup des paroisses et des servants, il y a théoriquement une messe quotidienne qui est célébrée par le prêtre. Mais ce n'est pas celle qui rassemble, qui réunit les gens. Ce n'est pas un moment de sociabilité très fort. Et par contre, il y a au moins une messe le dimanche, sinon deux. Alors, il y a la messe basse, la messe réservée aux domestiques, aux bergers, qui a lieu à 6 heures à peu près le matin. Et puis, la messe paroissiale ou grand-messe, qui a lieu à 9 heures, 9 heures et demie. Et ça, c'est assez intéressant parce que pendant très longtemps, au moins jusqu'à la fin du XVIe siècle, les horaires sont extrêmement variables d'un dimanche à un autre. Ce qui fait que c'est en fonction soit du bon vouloir du curé, soit en fonction du bon vouloir du seigneur. Donc, une fois c'est 9 heures, une fois c'est 9h15, une fois c'est 10 heures. Et à partir de la fin du XVIe siècle, on commence à réguler ce système-là, et avec les évêques qui indiquent qu'il faut une messe à telle heure. Et on s'y tient entre la Toussaint et Pâques. Et puis, deuxième horaire, entre Pâques et la Toussaint, là c'est l'été, donc les messes ont lieu plus tôt. Oui, parce que ce sont des histoires de processus que nous évoquons ici. Nicole Berrioux, vous êtes professeure émérite à l'Université Lumière Lyon 2, membre seigneur de l'Institut universitaire de France et membre de l'Académie des inscriptions et belles lettres, avec ce processus très long et très variable. Nous parlons de cette histoire du passé comme d'un tout, mais c'est un territoire très vaste, avec des pratiques très différentes, et on l'entend selon même la volonté du seigneur. C'est ça, et on peut dire que, concernant justement cette volonté du seigneur, à l'époque médiévale, c'est déjà tout à fait patant, au tel point qu'on raconte l'histoire drôle de cette église dans laquelle le seigneur était attendu. Il devait arriver en retard, et il est arrivé tellement tard en début d'après-midi que la messe n'a pas eu lieu. Donc on savait aussi s'amuser sur ces questions-là. Mais je crois que le point sur lequel on peut peut-être insister d'emblée, c'est qu'il y a deux choses importantes. Il y a d'abord le fait que la messe est célébrée de manière extrêmement diverse. C'est-à-dire, soit c'est vraiment la messe pour la communauté, celle dont nous parlons, celle qui crée la convivialité visible, en quelque sorte. Et puis il y a toutes les messes, qui sont généralement basses, mais qui sont aussi célébrées souvent sur des hôtels latéraux dans les églises, et qui sont des messes privées, en quelque sorte, qui sont offertes par le prêtre pour le salut des défunts. Et ça, ça a été extrêmement important. Il y en a eu vraiment de plus en plus au cours de l'époque médiévale. Et ces messes-là ne sont pas l'occasion de réunions, festives ou pas festives, mais de réunions communautaires. Généralement, d'ailleurs, on voit ça dans les images. On voit un prêtre avec un petit enfant de cœur à côté de lui qui célèbre la messe. Tout seul, et là, c'est quelque chose d'important. Donc, il y a différentes manières de célébrer la messe. Et l'autre chose importante qu'on peut peut-être mettre d'emblée en place, c'est que la messe, c'est une réalité typiquement chrétienne. C'est-à-dire qu'elle commence vraiment à apparaître comme un phénomène que l'on veut de masse à partir du moment où le christianisme devient une religion officielle, donc avec Constantin au IIIe siècle. Constantin qui s'intéresse d'ailleurs surtout au fait que le dimanche doit être un jour où on ne travaille pas. C'est en se référant aussi à la tradition du sabbat juif, mais surtout à la tradition des fêtes romaines. Mais en même temps, si vous voulez, cette cérémonie typiquement chrétienne qui fait que ce jour où on s'arrête de travailler est aussi un jour où on va dans un lieu de célébration. C'est quelque chose qui est voulu, qui est prescrit, mais qui n'est pas nécessairement réalisé. Et l'historien est en grosse difficulté. Il faut des siècles avant qu'il arrive à percevoir la réalité de ces célébrations communautaires. Je dirais que pendant le premier millénaire, on le subodore, on le suppose, mais on n'en a pas de preuves manifestes. Et il y a un vrai problème qui est de savoir où vont tous ces gens. Parce qu'il n'y a pas simplement, si vous voulez, une église à un endroit donné où l'on peut aller pour la messe. Mais pendant très longtemps, il y a eu aussi des messes célébrées dans des chapelles, avec des seigneurs qui dominaient le territoire alentour. Et donc, il n'y a pas nécessairement, vous voyez, cette approche communautaire. C'est beaucoup plus net quand le tissu villageois se constitue réellement, devient la base même de la vie communautaire dans les campagnes. Et à partir de ce moment-là, bien sûr, il n'y a pas de village sans église et sans clocher. Et dans les villes, ce qui est très très curieux, c'est que dans les villes qui étaient au fond les héritières de la civilisation romaine, il y a d'abord eu une église principale, l'église de l'évêque, dans la cité, dans la ville de l'évêque. Et puis, petit à petit, on a commencé à développer d'autres églises. Et le phénomène fondamental dans tous les cas, c'est quand on voit dans cette église le cœur de la paroisse. C'est le développement des paroisses, en réalité. Et les communautés dans les villes vont devenir, mais je dirais toujours au deuxième millénaire, des communautés paroissiales de plus en plus diverses, parce qu'on construit une église dans différents endroits de la ville pour pouvoir répondre à l'urbanisation, au développement de la population. Donc, on a du mal à percevoir ça dans la longue durée, mais on peut dire qu'à partir du XIe siècle, c'est un peu plus clair ou un peu moins opaque. En tout cas, avant le XIe siècle, l'église au sens de communauté existe déjà, mais il n'y a pas autant d'églises au sens de bâtiments. Alain Camontousse. Oui, alors, pour prolonger ce que vous venez de dire, à l'époque moderne, d'abord, on commence à interdire les messes privées. C'est-à-dire les messes qui sont célébrées dans la chapelle d'un seigneur, etc., pour tout axer sur l'église paroissiale. Donc, du coup, dans les villes, par exemple, on demande aux gens, en vain d'ailleurs, de ne pas assister aux messes qui sont célébrées dans les communautés monastiques, par exemple. Mais la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que les modernistes aussi se heurtent au même problème. C'est-à-dire, en fait, par rapport à votre question initiale de la sociabilité de la messe, il n'y a pas unanimité de la pratique, contrairement à ce qu'on pense. On pense toujours qu'en gros, pour la France, en tous les cas, avant la Révolution, tout le monde allait à la messe. C'est absolument faux. C'est absolument faux. Alors, évidemment, on peut dire, mais sur quoi vous basez-vous ? Parce qu'on n'a pas de statistiques. Alors, je me suis amusé, si je puis dire, à faire des calculs, puisque les gens, souvent, étaient debout. On y reviendra peut-être. Donc, voir un petit peu, par rapport à la surface d'une église qui existe encore aujourd'hui et qui existait au XVIIe siècle, rapportée au nombre d'habitants, on s'aperçoit que, globalement, dans beaucoup d'endroits, au moins jusqu'à la fin du XVIIe, au début du XVIIIe, tout le monde ne peut pas y aller. Ah, ça ne rentre pas. Ah non, ça ne rentre pas. Et d'ailleurs, les évêques ne sont pas complètement dupes du système, puisque, dans les statuts synodaux, on répète au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, si quelqu'un ne va pas à la messe trois fois de suite, il doit en informer son curé. Autrement dit, les statuts synodaux ne sont pas des textes théoriques. Ce sont des textes qui s'appuient sur des pratiques. Autrement dit, on peut estimer qu'il n'y a pas... Alors, si la messe est un lieu de sociabilité, ce n'est pas un lieu pour l'ensemble de la population. Alain Camantous, vous êtes professeur émérite en Histoire moderne à l'Université Paris 1, Panthéon-sur-Bonne. Vous nous avez rappelé que le cas du dimanche, avec une première messe de bonheur et une autre messe qui arrive un peu plus tard... D'ailleurs, pourquoi ces deux messes le dimanche ? Parce qu'il fallait que, dans le monde rural, en tout cas pas dans le monde urbain, dans le monde rural, il fallait que les travaux agricoles se poursuivent. Alors, c'est là bien le problème, puisqu'effectivement, on estime qu'on ne doit pas travailler le dimanche. Il y a toujours des exceptions, bien entendu, mais il fallait au moins garder les bêtes, il fallait au moins peut-être garder les domestiques, garder les personnes âgées à la maison, etc. Donc, il y avait cette scission, qui était aussi une scission sociale, puisque la messe matutinale était réservée aux domestiques. Ils étaient de retour à la maison pour préparer le manger pour les autres qui, eux, allaient à Paris un peu plus tard. Et ça vaut aussi en ville, c'est le même problème, parce que les domestiques doivent aller aussi très tôt à la messe pour pouvoir s'occuper des affaires matérielles ensuite. Même chose. Oui, c'est cette histoire qui nous intéresse aujourd'hui. Entre nos représentations de la messe, ou en tout cas, ce que l'on a voulu nous imposer comme une idée de la communion, de la communauté villageoise ou urbaine, et puis après la réalité des pratiques, Alain Cabantousse, vous êtes l'historien du dimanche, présentation de cette journée particulière. Pour beaucoup de Français, le dimanche est le jour des gros dodos et des petits câlins. 21% d'entre vous font la grâce matinée. Sortez du lit, il est fréquent que les Français s'ennuient. 33% d'entre vous affirment ne rien faire le dimanche. Et une fois décidé à ne plus se tourner les pouces, il arrive souvent que les Français tournent les boutons de leur télévision. 50% des Français sont des téléspectateurs du dimanche. Ils regardent en général Jacques Martin, après avoir longuement hésité entre Jacques Martin. Pour essayer de gagner le temps que d'autres perdent, 20% des Français travaillent. Une récente évolution qui a le goût sulfureux du sacrilège pour les 11% de Français qui disent profiter du dimanche pour se recueillir et prier. Mais le dimanche, on s'occupe autant de son âme que de son corps et de son frigidaire. 11% des Français font du sport, 11% également font leur course sous le regard bienveillant des 30% qui profitent du dimanche pour jardiner ou bricoler. Le seul point commun entre ces Français qui s'ennuient, qui prient ou qui travaillent, c'est la recherche effrénée du bonheur. Et c'est réussi, puisque 86% d'entre vous sont heureux le dimanche. Le dimanche présenté au journal télévisé, c'était sur France 2 en 1993. Alain Cabontous, le dimanche, une histoire en Europe occidentale. C'est cette étude que vous avez publiée. Il y a une longue histoire du dimanche qui, et nous l'avons bien rappelé, est le moment particulier de la messe, mais il n'y a pas des messes que le dimanche. Est-ce que, malgré tout, on peut dire que peu à peu, le dimanche, ça devient un rendez-vous pour la communauté villageoise, même pour ceux qui vont rester hors de l'église ? Parce que tout le monde ne va pas à l'église. Oui, alors bien sûr, ça devient un rendez-vous, mais pour remondir sur ce que disait Nicole Berriou tout à l'heure, il y a aussi beaucoup d'autres occasions de célébrations et de réunions. Il y a énormément de fêtes qui sont d'abord des fêtes religieuses, alors qu'elles deviennent aussi des fêtes profanes, enfin, appelons-les profanes pour faire court, et qui ont un rôle très important dans la vie de la communauté, dans la sociabilité communautaire. Ou là, par exemple, je pense aux rogations, aux processions des rogations, qui durent trois jours, qui sont des processions pour attirer le bienfait de Dieu sur les récoltes. Là, pratiquement, tout le monde y participe, avec un itinéraire très particulier, et ça se termine globalement par une messe, soit à la fin de chacun des trois jours, soit au terme du troisième jour. Comment se met en place cette géographie à l'intérieur de l'église, où, quand nous visitons, nous voyons, alors parfois encore le banc du Seigneur, et puis nous imaginons se dégrader toute la société ? Ce n'est pas une évidence, ça non plus, mais déjà par le fait que tout le monde n'est pas assis. En effet, pendant des siècles, et nous en parlions tous les deux à l'instant, les gens restent debout. C'est vrai dans toute l'époque médiévale, c'est encore vrai à l'époque moderne. Et vous savez, on ne reste pas debout sans bouger pendant très longtemps, donc on circule dans l'église. Il ne faut pas du tout imaginer que les églises connaissent cette immobilité, ce recueillement qui apparaît plutôt allé de soi aujourd'hui. En fait, il faudrait comparer cela à ce qui se passe dans les célébrations des églises orientales, où la messe est longue, mais en même temps, on rentre, on sort, on bavarde, on se déplace, on fait ses dévotions devant des statues ou des icônes en Orient, peu importe, mais disons que c'est une ambiance moins recueillie que ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui. Et ça, c'est évidemment capital. Donc les gens sont debout, les gens sont souvent distraits par des conversations, et puis, quelquefois, c'est aussi l'occasion de voir arriver, notamment les jeunes femmes qui sont toujours vêtues de manière spéciale pour ces messes du dimanche, et dès qu'elles ont évidemment un peu de moyens, elles sont coquettes, etc. Donc vous avez aussi tout cet aspect d'aller à la messe pour y découvrir des personnes qui vont vous séduire. Et Petrarch lui-même a rencontré pour la première fois Laure à l'occasion d'une messe, et il en a été séduit éperdument amoureux. Donc voilà, la messe est aussi un endroit où il ne se passe autre chose que seulement des prières à Dieu. Mais quand même, on prie. Quand même, oui, il faut le rappeler. Il faut le rappeler. Sans dimancher, Nicole Berrioux, vous êtes spécialiste de cette période qui nous conduit à le 12e, 13e, 14e siècle. Ça veut dire que, voilà, sans dimancher, se préparer pour aller à la messe, c'est bien cette idée de représentation de la messe. C'est un moment où l'on se montre et où l'on observe. Absolument, absolument. Et grâce à la prédication, qui est un peu l'équivalent de la radio aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on vous raconte des tas de choses qui correspondent à ce que les gens vivent, eh bien, on s'aperçoit qu'en effet, c'est une caractéristique. Par exemple, dans un serment de l'évêque de Paris, Maurice de Sully, celui qui a construit Notre-Dame, eh bien, on voit qu'il taquine un peu les curés en leur disant, le dimanche et les jours de fête, quand vous voyez arriver toute cette population dans votre église qui vient pour la messe, eh bien, tous ces gens qui sont endimanchés, vous êtes très fiers d'être à la tête de cette communauté. Donc, voilà, on a quand même un écho. Oui, parce qu'on comprend le serment. Il y a aussi cette idée, et vous le disiez à Nicole Berrioux, que les gens peuvent se déplacer et discuter, parce qu'il y a des moments où on ne comprend pas trop, c'est en latin et c'est un peu mal, mais il y a des moments où le propos est très clair. C'est quel moment ? Le serment, notamment, qui est en langue vernaculaire ? Alors, juste un mot, je trouve que Nicole Berrioux a dit les choses fort justement, mais elle a probablement aussi un peu édulcoré, dans la mesure où, à l'époque moderne, en tout cas, et il y a, comment dire, une espèce d'ambiance absolument étonnante à la messe. Les gens viennent, par exemple, avec leur chien, parce qu'ils vont aller à la chasse après, ou ils viennent avec leur épervier. Il y a des gens qui jouent aux cartes, il y a des gens qui, comment dirais-je, qui prissent du tabac. Et effectivement, là, le flirt est absolument développé. Donc, il faut bien voir, même si on prie, il y a aussi tout cet élément-là. Pourquoi ? Parce qu'on considère, pendant très longtemps, que l'espace église n'est que le prolongement de l'espace quotidien. Et même, on se rend compte, parfois, que des gens commencent à se bagarrer le dimanche avant d'entrer dans l'église, sur le parvis, et continuent à se bagarrer dans l'église. Tout le monde dit, il y a une espèce de phénomène tout à fait caractéristique de ce que pouvait représenter l'espace église pour les gens. Il faudra énormément de temps pour que les autorités religieuses imposent cette dimension dite sacrée, même si cette dimension sacrée est extrêmement difficile à comprendre pour les gens, puisqu'on leur indique que, d'un côté, il y a le cœur qui est réservé aux prêtres, aux hommes, puisque parfois, il y a des marguiliers qui sont là, ou des chantres, et puis la nef qui est réservée aux populations laïques. Avec le jubé, avec cette construction qui sépare à l'intérieur de l'église, ces espèces. On va la supprimer. Le jubé va être supprimé après le Concile de Trente, dans beaucoup d'endroits, justement pour que les gens puissent quand même voir ce qui se passe. Parce que, très souvent, dans un certain nombre d'endroits, le jubé va pratiquement jusqu'au sol. Pas toujours, mais pratiquement jusqu'au sol. Donc, on n'y voit rien. Comme un mur. Voilà. C'est comme un mur. Mais cette sacralisation de l'espace-église, c'est passionnant de vous écouter Alain Cabanthous, c'est aussi nos représentations à nous, parce que nous sommes héritiers de cette église sacrée, où il faut murmurer, pas faire de bruit, mais dans la longue construction de l'église elle-même comme bâtiment, on sent que c'est un élément de la communauté, que la communauté peut s'approprier. Exactement. Oui, et c'est vrai, Alain Cabanthous a tout à fait raison d'y insister. On pressent bien la même chose à l'époque médiévale, même si, évidemment, la documentation dont on dispose est assez limitée. Mais nous avons aussi les visites pastorales des évêques, qui sont plus nombreuses à partir du XIIIe siècle, parce que le grand concile général du Latran, Latran IV, a demandé que ces visites se fassent. Et donc, on a davantage de sources, à partir du XIIIe, qui nous montrent bien qu'effectivement, il se passe beaucoup de choses dans les églises. Je rappellerai aussi que c'est un jour de Pâques, en pleine célébration de l'Office, et au moment même de l'élévation, que la conjuration des Pazzi à Florence a abouti au meurtre de Julien de Médicis, en blessant son frère Laurent, qui était à ce moment-là le chef de la ville de Florence. Donc, c'est en plein dimanche, c'est en pleine élévation, et il se passe là une conjuration. Donc, je crois qu'il faut mettre tout ça, ce n'est pas quotidien, mais je veux dire, il faut mettre tout ça en perspective, pour marquer l'écart entre ce que nous croyons être la célébration de la messe, et ce que ça a été en réalité. Eh bien, restons au XIIIe siècle, avec un serment. Oui, oui, parce que c'est quoi cette messe ? La métaphore, la comparaison est osée, mais elle vient d'un personnage de renom, c'est sans doute Robert de Sorbon, qui a écrit ce serment. Petit goût d'apéritif. Le repas du Seigneur est l'ultime moment de restauration, le soir, ce qu'on appelle communément le souper. Elle est promise le soir, en effet, c'est-à-dire à la fin de cette vie. Et comme la route de cette vie est longue, et que c'est à son terme que l'on reçoit le repas du Seigneur, celui-ci permet à ses élus de déjeuner en prenant une nourriture matutinale qui est un avant-goût de ce repas, pris dans l'espérance et le désir de cette scène d'opulence. Les gens de bonne éducation ne font pas autre chose. Quand il leur faut faire attendre leurs convives, ils les font patienter en leur offrant un apéritif. Nicole Berrioux, mais de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que l'apéritif vient faire dans cette histoire ? Alors, ce que dit Robert de Sorbon, c'est que tout chrétien se projette dans un avenir qui dépasse évidemment le moment de la mort et qui doit le conduire à la béatitude. Et la béatitude, on la conçoit comme un repas, un repas partagé dans la contemplation divine. Et donc, ce repas est véritablement repas de communion, repas de sociabilité totale. mais dans notre vie actuelle, il peut être en quelque sorte anticipé par la célébration de la messe, dont la raison principale est la consécration des espèces, du pain et du vin qui deviennent le corps et le sang du Christ et que les fidèles doivent se partager dans ce repas commun. Alors, c'est en ce sens que, donc, le prédicateur dit, attention, ce que nous vivons sur terre n'est qu'un avant-goût de, justement, à quoi nous tendons, de cette béatitude, de ce bonheur dont vous parliez tout à l'heure, qui n'arrivera, donc, au-delà même de la mort. Mais, bien sûr, ce qu'il faut ajouter tout de suite, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il y a donc, en principe, la consommation de ces espèces, pain et vin, mais dans la réalité des choses, l'histoire médiévale montre que la consommation, donc la communion, se raréfie et elle avait déjà lieu, je dirais, dans le premier millénaire, surtout aux grandes fêtes, donc Noël, Pâques, Pentecôte, voilà. Et, en réalité, elle ne devient d'obligation qu'une fois par an, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas communier plus souvent, mais d'obligation une fois par an, à partir, toujours, de ce même Concile de la 34, 1215, donc, on doit faire ses Pâques, c'est-à-dire communier, mais au préalable, parce qu'on est conscient du caractère très sacré de ce geste, il faut se purifier, il faut donc se confesser. Et c'est le moment où on va articuler, de manière très explicite, l'obligation pour tout chrétien, s'il veut être reconnu comme un fidèle chrétien, de faire ses Pâques, c'est-à-dire de se confesser et de communier. Donc, la communion n'est pas aussi fréquente qu'on pourrait l'imaginer, sauf dans certains pays d'Europe, par exemple, en Bohème, à Prague, on sait que là, la communion fréquente est de règles, mais presque partout en Europe, c'est une communion qui n'a lieu qu'une fois par an, pour la plupart des chrétiens, qui, du coup, prend une force extraordinaire ce jour-là, et qui se prépare avec, donc, la confession. Et le reste du temps, ce qui est important, ce n'est pas la communion, mais c'est de faire un acte de foi, en voyant, en regardant les espèces consacrées, et pour ça, on a inventé un geste dans la messe, qui apparaît au XIIIe siècle, là aussi, tout est coordonné, et qui est le geste de l'élévation. C'est-à-dire que l'hostie et le calice sont entre les mains du prêtre, et sont élevés pour que tout le monde voit Dieu, comme on dit. C'était l'expression qu'on employait. Mais ce qui veut dire aussi qu'un objet est inventé pour cela, c'est pour élever l'hostie, l'objet liturgique, c'est l'ostensoir. Alors, l'ostensoir, il existe, mais parallèlement dans les processions, parce que non seulement on élève l'hostie à ce moment-là, mais on garde les hosties consacrées, et comme le disait Alain Camantou, c'est très important aussi, les processions sortent de l'église, bien sûr, et elles ont lieu dans beaucoup de circonstances, il parlait d'érogation, mais la grande procession de la fin du Moyen-Âge, qui est liée à cette dévotion à l'Eucharistie, c'est la procession de la fête de Dieu. La fête de Dieu qui a duré pendant des siècles. Quand j'étais enfant, il y avait encore des grandes processions de la fête de Dieu en Bretagne, et les petites filles jetaient des pétales de rose par terre à cette occasion-là, au mois de mai. Dès que quelqu'un dit en Bretagne, on dit, c'était où en Bretagne ? Saint-Paul-de-Léon. Voilà. L'évocation de la communion, de l'Eucharistie, ce moment pendant la messe, où le prêtre, le pain, le vin, qui devient le corps, le sang du Christ, c'est vrai que c'est l'idée de la communion, c'est le nom de communion, la communauté se réunit. Mais on entend bien que ce n'était pas la communion systématique, comme cela s'est imposé au XXe siècle particulièrement. C'est ça. C'est quand même la contradiction. C'est-à-dire qu'en fait, le christianisme est basé, entre autres, sur la notion de repas. C'est un repas. La dernière scène est caractéristique de ce phénomène. En fait, la messe est un renouvellement de la scène, d'une autre manière, bien sûr. Et la contradiction vient du fait que les gens ne communient pas. Je souscris parfaitement à ce que dit Nicole Birrioux, d'autant plus qu'à l'époque moderne, arrive le gensénisme, à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle. Et ce gensénisme-là, qui va beaucoup marquer, beaucoup plus l'église de France d'ailleurs, l'église en France, ou l'église des Pays-Bas, de la Belgique actuelle, par rapport à l'Espagne ou à l'Italie par exemple, le gensénisme va insister sur la difficulté à communier. Nul n'est habilité à communier. Nul n'est assez pur pour communier, même s'il se confesse. Donc, le grand Arnaud a écrit un ouvrage de la fréquente communion, qui a eu un rôle fondamental, en disant, en fait, il faut communier le moins possible. Alors évidemment, communier le jour de Pâques, c'est sûr, mais les autres fois, c'est quasiment impossible. Alors, de ce fait, c'est ça la contradiction. La messe est le lieu d'une forme de sociabilité, je dirais, de sociabilité sociale ou culturelle, mais pas forcément de sociabilité culturelle, dans la mesure où on ne communie pas. Ah oui, c'est ce paradoxe sans nom. Alors, j'ajouterais quand même qu'ils sont très conscients de cette difficulté, et qu'ils ont en même temps le souci de donner du sens à ce qu'on fait à la messe. Et donc, le moment de l'élévation, c'est le moment où on encourage les gens à une communion spirituelle. C'est-à-dire, en fait, à travers l'acte de foi qui consiste à dire « Je crois que sous ces espèces, c'est véritablement le Christ qui est présent, comme il nous l'a promis jusqu'à la fin des temps dans le monde. » Eh bien, à travers cela, donc, il y a quand même un substitut, si l'on peut dire, qui est également explicité avec tout un développement sur le goût spirituel. Donc, on garde l'idée du repas à travers l'idée que cet acte de foi a une valeur, il vous rend meilleur, il vous fait changer. Et la notion de goût est extrêmement importante, ce qui est très paradoxal, puisqu'on ne consomme pas les espèces. Donc, on voit bien aussi que, de ce fait, on va insister sur l'expérience individuelle de chaque personne qui va ainsi regarder avec foi les espèces. Mais en même temps, tout le monde fait le geste au même moment. C'est-à-dire que le moment de l'élévation va concentrer, ce n'est pas quelque chose qui va se passer à un moment de la messe, c'est l'élévation qui, du coup, prend un sens extraordinaire, parce qu'à tel point même qu'après l'élévation, il y a des gens qui considèrent que la messe est finie et qu'ils s'en vont. Ah oui ? Alors que non, ce n'est pas fini. Ah ben non, ce n'est pas fini. Et puis, il reste peut-être ce qui est le plus important, Alain Camantous. Par rapport à ce que vous disiez, ce qu'il y a aussi de très important, me semble-t-il, et ce qui se passe après le Concile de Trente, c'est que les évêques vont demander aux prêtres de signifier un certain nombre de gestes pour les gens. C'est-à-dire se mettre debout, se mettre à genoux, s'asseoir, même par terre, dans la mesure où, effectivement, même, là on a des textes, au moment de l'élévation, il y a des gens qui restent debout, il y a des gens qui s'agenouillent, il y a des gens qui restent couchés, par exemple, sur la paille, puisqu'on avait mis de la paille sur le sol. Et donc, à partir de la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe, c'est très très variable suivant les diocèses, il y a une espèce de discipline du corps de façon à créer une forme de communion. Tout le monde doit se lever au moment de l'Évangile, ce qui n'était pas le cas précédemment. Et les évêques les plus janténistes, par exemple, je pense à Colet, dans le sud de la France, évoquent 13 formes, 13 formes d'attitudes au moment de la messe. Religion du corps. Voilà. Religion du corps, c'est-à-dire qu'on se lève, on s'assoit, on s'agenouille, voilà. Et on ne se couche pas, surtout. On ne se couche pas, et on dit la même chose au même moment, c'est-à-dire que la manière dont doit se tenir la personne correspond à quelque chose qu'il doit dire au bon moment. Mais c'est long à mettre en place dans des processus complexes. Très long. Très long, puisqu'on s'aperçoit qu'à la fin du XVIIIe siècle, des prêtres sont absolument catastrophés en disant, je n'arrive pas à discipliner mes ouailles qui font un peu n'importe quoi. En revanche, ce qui est d'emblée, je dirais, admis et vécu par tous, c'est ce simple geste de tourner les yeux vers ce qui est élevé et donc, en même temps que l'on voit Dieu, on dit, je crois, en quelque sorte. Et alors ça, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on évoquait tout à l'heure la présence des fidèles dans l'Église et on voit dans les visites pastorales et dans les sermons que, bien, il est assez fréquent de constater qu'il y a plus de femmes que d'hommes et que les hommes sont dehors comme d'ailleurs ça a duré, on le voit encore dans certains films et ils sont dehors ou ils sont à la taverne mais le moment de l'élévation est très important parce qu'on sonne une cloche au moment de l'élévation et à ce moment-là disent certains réformateurs on voit les hommes entrer comme un troupeau dans l'Église pour voir Dieu et puis ils sortent après. C'est un peu caricatural mais c'est peut-être pas tout à fait faux. Ils ont vu Dieu Voilà Ils ont vu Dieu Donc c'est l'utilité de la petite cloche au moment de l'élévation Voir même la cloche du clocher Ah ça peut être la cloche du clocher aussi Oui c'est ça pour appeler les gens qui sont à la taverne effectivement et le résidu de ça c'est qu'effectivement progressivement il y a eu la petite clochette au moment de l'élévation mais qui était uniquement qui résonnait uniquement dans l'Église Aujourd'hui nous nous trouvons à la messe à la messe où tout le monde discute il y a ces messes basses en parallèle avec la question de savoir si ce temps de la messe est réellement un temps de convivialité France Culture le cours de l'histoire Xavier Mauduit Un peu de plein champ nous sommes à Paris XVIIe, XVIIIe siècle c'est la messe du jour de Noël par l'ensemble Organum dans le cours de l'histoire sur France Culture une émission réalisée par Anna Olvec avec aujourd'hui à la technique Florent Bujon alors ce moment de la communauté doit nous permettre de savoir qui se trouve dans l'Église et qui ne l'est pas parce qu'on n'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure tout le monde n'est pas dans l'Église déjà on pourrait rappeler qui ne peut pas en soi entrer dans l'Église parce que sa condition parce que son métier l'en empêche qui est exclu de la communauté qui ne peut pas aller à la messe les usuriers déjà de toute façon ils n'en ont pas envie parce qu'ils savent que s'ils viennent à la messe et au moment du serment ils vont être pris à partie par le prédicateur qui rappellera qu'ils vivent dans le péché un des péchés les plus graves qui est justement un péché lié à l'argent les prostituées mais c'est compliqué pour les prostituées parce qu'on sait aussi qu'il y a eu un grand débat à Paris justement à propos de la cathédrale de Notre-Dame à l'intérieur du chapitre et face à l'évêque pour savoir si les prostituées avaient le droit d'offrir des vitraux et le chef des écoles de Notre-Dame de l'époque Pierre Le Chantre a défendu et plusieurs successeurs après lui ont défendu l'idée qu'elles faisaient un travail pour lequel elles gagnaient de l'argent et qu'elles avaient le droit de disposer de cet argent donc c'est complexe vous voyez parce que le lieu même même si la cathédrale c'est plutôt l'église du diocèse que l'église c'est pas une paroisse c'est différent mais malgré tout ce lieu sacré est ouvert à tous et là bon les prostituées ont le droit d'offrir comme les autres mais je dirais en règle générale en tout cas ceux qui n'ont pas le droit d'entrer c'est ceux qui ont été mis en dehors de la communauté à la suite d'actes répréhensibles de péchés surtout de péchés graves et ce sont donc les ex-communiés Ah oui c'est littéralement le sens du mot ex-communiés mis en dehors de la communion Oui alors il y a d'autres enfin à tous les cas à l'époque moderne un certain nombre de statuts synodaux indiquent que les mendiants ne doivent pas rester dans l'église Pourquoi ? Parce que les mendiants profitent de l'ambiance pour circuler et pour demander l'aumône donc on tente de les exclure dans d'autres statuts synodaux on indique que les enfants les petits-enfants qui font du bruit enfin comme si les autres n'en faisaient pas d'ailleurs les petits-enfants sont aussi exclus mais ça c'est très variable parce que une fois de plus ça c'est le prescrit et puis il y a le vécu par rapport aux gens excommuniés je fais une toute petite incise parce qu'on parle de la messe donc de la messe catholique mais on pourrait aussi parler des offices protestants qui fonctionnent à peu près de la même façon et dans un certain nombre d'églises protestantes je pense par exemple aux presbytériens les gens qui sont condamnés par le consistoire pendant de ne pas théoriquement assister à l'office pendant un ou deux ou trois dimanches ne sont pas exclus ils sont mis au pied de la chair ils sont assis au pied de la chair de façon à ce que tout le monde voit qui a été condamné autrement dit là on a une forme d'exclusion je dirais inclusive si je puis dire qui est assez difficile pour les gens alors que dans le monde catholique effectivement quelqu'un qui est excommunié qui peut être excommunié à vie il peut être excommunié pour quelques semaines quelques mois lui il n'a pas le droit d'entrer alors nous avons mis de côté ceux celles qui ne peuvent pas entrer dans l'église et alors parmi les autres peut-on dire qu'on a une image de la société qui va alors du seigneur jusqu'au plus modeste d'une communauté en principe oui à l'exclusion justement comme on le disait tout à l'heure des serviteurs et des servantes qui viennent à d'autres messes mais autrement oui on a les différentes catégories sociales certains ont des places assignées comme les seigneurs dans l'église de village par exemple mais sinon donc c'est une population mêlée je pense qu'on peut dire qu'il est vrai que les femmes y viennent plus volontiers que les hommes ça je crois qu'on peut le dire sauf justement au moment de l'élévation où finalement bon alors on a le cas aussi d'histoire dans lesquelles on voit que la dévotion des hommes est forte par exemple un messager qui va transporter un courrier loin de l'endroit d'où il part s'arrête en route pour suivre la messe et pour voir Dieu c'est toujours cette même idée il faut voir aussi que derrière cela il y a la conviction que celui qui a vu Dieu dans la journée ne peut pas mourir de mort subite donc bien sûr c'est important alors à l'intérieur de l'église je pense qu'on peut dire en effet que toutes les catégories sont présentes on n'a pas au Moyen-Âge cette distinction des mendiants des enfants au contraire on essaye de faire en sorte que les enfants y participent parce que c'est une habitude qu'ils prennent et ils apprennent de la sorte à réciter des prières fondamentales c'est important aussi parce que dans ces messes qui sont généralement célébrées dans une langue qui n'est pas familière aux gens en latin pendant toute la période médiévale en tout cas il y a quelques moments dans la messe où on peut quand même participer plus directement alors quelquefois en latin dans les pays qui sont quand même disons de tradition liée à la latinité comme l'Italie la France l'Espagne on dit par exemple le pater en latin mais en Angleterre et en Allemagne on s'est habitué très vite à le dire en langue vernaculaire donc le moment de récitation du pater est aussi un moment de convivialité même si c'est en latin le notre père récitait en latin et puis alors il y a une prière dont je laisserai parler Alain Camantou ce qui est très très importante déjà au Moyen-Âge qui est la prière universelle qu'on appelle la prière du prône et qui est en langue vernaculaire alors qu'est-ce que cette prière du prône alors le prône c'est à la fois une prière et autre chose qu'une prière c'est une espèce d'instruction globale une instruction chrétienne et une instruction sociale je m'explique le prône dure à peu près une vingtaine de minutes ce n'est pas un serment ça n'a rien à voir avec un serment et là je parle sous contrôle c'est d'abord au moins au XVIIe siècle la répétition des prières fondamentales alors le le notre père là en français le je vous salue Marie le crédo l'acte de contrition etc au XVIIe siècle pratiquement tous les dimanches on demande aux gens de le répéter et puis après au XVIIIe on le répète moins parce que c'est entré dans les mœurs si je puis dire et puis ensuite il y a alors ce que Nicole Berrou appelle la prière universelle on prie pour alors là il y a une hiérarchisation à la fois ecclésiale et sociale on prie pour le pape on prie pour le roi on prie pour l'évêque on prie pour le seigneur le seigneur au justicier puis les autres seigneurs enfin etc bon bref et enfin il y a des annonces les annonces de la paroisse alors c'est pas seulement les annonces concernant les bancs de mariage ou concernant les enterrements qui vont avoir lieu les messes de sépulture par exemple mais aussi les baux pour les terres qui sont à ventre pour les enchères les constructions qu'on va faire dans l'église ou dans le cimetière etc donc ça dure à peu près une vingtaine de minutes je me suis amusé à lire le prône de l'art qui est imprimé pour le diocèse de Grenoble à la fin du XVIIe siècle ça dure à peu près une grosse vingtaine de minutes en parlant très vite donc voilà ça allonge les choses de la messe mais ça participe là du coup effectivement le prône participe de la sociabilité que peut représenter la messe mais on voit bien que c'est un élément qui est à la fois je dirais religieux et non religieux religieux et social voilà ah bah oui parce qu'il y a des histoires de terres à louer les baux etc c'est très intéressant de voir cela à cette fin de messe on va dire il y a même il y a même un curé du Poitou qui est spécialisé à la fin du XVIIIe siècle il indique les progrès agricoles qui peuvent exister pour que les paysans puissent les utiliser donc chaque dimanche il indique ou pas forcément chaque dimanche mais régulièrement il indique au moment du prône qu'on va pouvoir utiliser telle semence on va pouvoir utiliser tel engrais etc ah oui diffuser l'information et ça c'est une tradition qui est attestée depuis fort longtemps parce que moi j'en connais des traces dès le XIIe siècle donc d'une certaine façon c'est un moment fort pour la communauté et je crois que dans ce que décrivait Alacabantous on voit aussi que finalement ce vers quoi tendent les clercs pour l'éducation des laïcs consiste à un minimum d'instructions religieuses à travers l'apprentissage des prières fondamentales etc des sacrements comme par exemple pour les bancs de mariage alors qu'à l'époque médiévale on a à un moment donné essayé de faire un peu plus en promouvant la prédication mais il faut bien dire que la prédication qui devient régulière elle l'est essentiellement dans les villes dans le monde rural c'est pas possible sauf cas d'espèce par exemple Yves de Trier Saint-Yves qui était un grand spécialiste de la justice qui a donc été lui-même juge a fini sa vie comme curé de paroisse et là on avait la chance d'avoir quelqu'un qui savait prêcher mais c'était l'exception donc en règle générale c'est vraiment en ville qu'on a réussi à développer le sermon comme élément d'instruction religieuse et pour le reste c'est le prône qui a fait office de moments d'éducation de la communauté rassemblée hebdomadaire en plus hebdomadaire et d'ailleurs dans les séminaires au 18ème siècle on indique aux futurs prêtres la chose suivante si le prône est vraiment trop long ne faites pas d'instruction en gros ne faites pas même de serment c'est pas la peine les gens vont se lasser et effectivement ça se vide à ce moment là et on revient souvent d'ailleurs après la communion vous avez raison après l'élévation vous avez raison les gens peuvent repartir mais au moment du prône ils reviennent parce qu'évidemment il y a des instructions qui sont des instructions qui concernent la communauté elle-même mais la communauté sociale ah oui il y a un va et vient c'est à dire que il y en a qui sont dehors au moment de l'élévation vite on rentre pour voir Dieu on ressort et on revient pour le prône et à l'époque médiévale quand même d'après ce que je comprends la prière les prières du prône et le prône lui-même peuvent prendre place au moment des prières de l'offertoire c'est à dire la messe si vous voulez elle est coupée en trois grands moments il y a le moment où on va lire les grands textes de l'épître et de l'évangile tirés donc du nouveau testament après il y a la préparation des espèces et puis jusqu'à la consécration donc ce qu'on appelle l'offertoire et la consécration et puis après il y a éventuellement la communion ou en tout cas toutes les prières finales le pater etc et bien au Moyen-Âge on voit que les prières du prône elles se situent dans la deuxième partie avant la consécration au moment de l'offertoire donc ça permet aussi d'entretenir un certain dialogue avec les gens alors il peut y avoir un serment et les prières du prône et puis ensuite on a même la preuve à Paris que la prière universelle suit immédiatement le serment et après donc on va avoir la consécration puis après les gens effectivement restent ou sortent là c'est très variable effectivement souvent le prône a lieu au moment de l'offertoire avant ou après l'histoire du pain béni je ne sais pas si on en parlera mais et parfois ça a lieu à la fin donc voilà c'est aussi en fonction de ce que le curé veut bien faire c'est très variable et c'est pour ça que pour l'historienne pour l'historien il faut jouer sur des pistes très fines c'est quoi cette histoire de pain béni ? alors l'histoire du pain béni ça aussi c'est un élément qui peut participer de la sociabilité c'est-à-dire qu'au moment de l'offertoire et dans certains textes épiscopaux on dit l'offertoire appartient aux laïcs l'offertoire appartient aux laïcs mais c'est assez rare donc au moment de l'offertoire il y a une famille par dimanche qui offre du pain et qu'on appelle le pain béni parce que le prêtre a béni ce pain et donc on offre le pain donc on rond le pain on le coupe pas on le rond et on le distribue aux gens mais en fonction de leur rang social une fois de plus il y a à la fois la communion là au sens je dirais à la fois spirituelle et sociale mais en même temps un respect de la hiérarchie et on commence par le seigneur aux justices s'il y en a un puis les seigneurs secondaires le prêtre évidemment qui en prend puis ensuite on le distribue aux gens qui restent à leur place au fring à leur place là où ils sont et voilà ça c'est un élément qui a d'ailleurs duré assez longtemps je sais que jusque dans les années 1950 il y avait alors on distribuait pas le pain béni mais le prêtre disait le pain béni cette semaine est offert par la famille un tel et c'est lui qui gardait le pain ah bah voilà mais c'est donc autre chose que la communion au sens où l'hostie transformait encore une crise ça n'a pas de rapport mais initialement en quelque sens c'est un reliquat des offrandes qui étaient faites au tout début de l'histoire du christianisme par les fidèles et qui servaient à la consécration des espèces ensuite alors ça a glissé on a distingué les deux d'ailleurs c'était plus du pain comme on l'imagine qui servait à la consécration mais petit à petit ça a été du pain azime en forme d'hostie donc c'est devenu quelque chose de réservé à la préparation par le clergé ou par les moines et en revanche on a gardé l'idée quand même d'une offrande d'où le mot d'offertoire et d'où le fait que l'offertoire soit au laïc les gens participent en offrant quelque chose et pendant toute la période médiévale on voit aussi cette affaire de pain béni ce qu'on appelle aussi les zoologies et qui sont distribuées à la fin de la messe avec dans cette histoire de la messe quelqu'un qu'il ne faudrait pas oublier c'est celui qui sonne les cloches la tour sur Guinée c'est un petit village perché à 900 mètres dans l'arrière-pays niçois un village sans histoire sauf les siennes et pourtant la tour est remarquable par son site son cadre figé par le temps son curé un pasteur non conformiste et enfin par ce vieillard un sonneur de cloche dont l'art est en voie de disparition quel âge vous avez ? 80 vous avez commencé à quel âge ? oh quand le temps ah ben ça fait 60 ou 65 ans ah oui c'est un peu un fief celui qui s'occupe de l'horloge celui qui s'occupe de la cloche il vient voir l'heure de l'office et puis il vient sonner voilà et je suis sûr c'est fait d'une manière extrêmement consciencieuse rigoureuse et voilà le sonneur heureux qui prend son chorus comme un batteur de jazz un sonneur aussi indispensable à ses concitoyens que les harmonies triomphales de sa cloche un sonneur de cloche présenté en 1961 avec ici d'ailleurs l'occasion de faire un clin d'oeil à l'historien Alain Corma l'historien des cloches les cloches de la terre et on comprend bien avec tout ce que vous nous avez raconté peu à peu la nécessité de construire un bâtiment qui est une église la nécessité d'avoir un clocher d'avoir une cloche pour appeler ce rythme de la communauté en fait qui se réunit nécessite beaucoup de nuances à vous écouter l'un et l'autre c'est ça aussi sur la convivialité une convivialité à nuancer au moment de la messe Alain Cabontouz oui parce que d'un côté comme je pense l'un et l'autre nous l'avons montré la messe c'est le lieu et le moment d'une convivialité et d'une communauté ça c'est clair et le rite joue un rôle important dans la construction de ce phénomène et puis inversement c'est aussi le lieu et le moment d'une sociabilité en creux si je puis dire puisqu'on a des distinctions spatiales on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure mais il y a quand même dans cette espèce de je disais de hall de gare que représente l'église à ce moment là malgré tout on essaye de distinguer les hommes des femmes c'est à dire mettre les hommes du côté de l'évangile les femmes du côté de l'épître ou bien les hommes devant les femmes derrière ou bien les hommes en haut ou les femmes en bas il y a donc un élément spatial de distinction sociale qui coupe un petit peu la communauté et puis il y a les exclusions dont on parlait tout à l'heure qui ne participent pas aussi de ce phénomène là et enfin je veux dire c'est vrai qu'il y a des formes profanes de la sociabilité religieuse dont on a parlé tout à l'heure donc tous ces éléments là et probablement d'autres encore font que c'est vrai que si la messe est un lieu de sociabilité en plein c'est aussi un lieu de sociabilité en creux en creux et puis une sociabilité malgré tout très énorme et la séparation genrée les femmes et les hommes d'un côté celles qui ne peuvent pas entrer dans l'église fait Nicole Berrioux qu'on a un moment particulier effectivement dans la vie d'une communauté qu'elle soit urbaine ou villageoise mais qui n'est quand même pas un lieu de rencontre au sens où le seigneur qui est là demeure malgré tout le seigneur il est peut-être un peu plus proche physiquement pendant le temps de la cérémonie de l'office probablement là on est surtout dans le monde rural je crois qu'il faut garder bien en tête aussi qu'il y a une distinction forte qui est sociologiquement fondamentale entre le monde rural et le monde urbain et dans le monde urbain il faut même rajouter encore à tout ce que nous avons dit une particularité qui est que les églises qui assurent donc ce tissu de communauté à côté des églises paroissiales qui se multiplient au cours du Moyen-Âge avec l'urbanisation donc disons à partir du XIIe siècle à côté il y a de nouvelles églises qui s'installent en plein tissu urbain qui sont les églises des frères mendiants les frères dominicains les franciscains qui se mettent en place au XIIIe siècle et dont le succès prodigieux en ville est lié au fait que ce sont avant tout des hommes qui prêchent et des hommes qui encadrent la population surtout la population un peu plus exigeante du point de vue religieux par un dialogue avec examen de conscience avec direction de conscience et également dans les cours donc ils ont un rôle qui est de plus en plus important et ils créent une réalité nouvelle qui est un polycentrisme dans les villes où au fond les gens vont avoir tendance à aller là où ils se sentent bien spirituellement et ça pose des problèmes et on essaye de garder l'idée que donc la communauté de la paroisse est quand même la communauté première par exemple ça se voit dans les testaments où on oriente les gens vers des donations qui sont faites quand même à l'église paroissiale qui sont de droit mais on voit bien quand même qu'il y a là des concurrences qui se créent et une complexité tout à fait neuve qui va mener au temps moderne je pense à ceci près je souscris parfaitement à ce que vous dites c'est tout à fait valide encore jusqu'au milieu du XVIIIe siècle et à partir du milieu du XVIIIe siècle on se rend compte que l'attraction pour je dirais les messes célébrées avec les ordres mondiants diminue on le voit dans les testaments Michel Vauvel l'a bien montré en Provence on voit que les donations pour les ordres mondiants ou pour les ordres convoctuels diminuent considérablement pour les ordres mondiants pour les dominicains notamment Nicole Berrioux je renvoie à vos ouvrages enfin en tout cas tous ces textes que vous avez traduits à noter présentés avec Bernard Rodel à Saint-Dominique et l'Ordre des Frères Prêcheurs et on retrouvera sur le site le cours de l'histoire franceculture.fr vos travaux sur la religion la communication et pour aller plus loin à l'incabon tous il y a cette histoire de la petite église en France mais là ça nous conduit sur la période suivante j'ai envie de dire le XIXe et jusqu'au XXIe siècle jusqu'à aujourd'hui et puis votre histoire du dimanche merci vraiment à tous les deux de nous avoir présenté ce qu'est ce moment de messe avec une lecture sociale un peu plus complexe que de la simple convivialité merci beaucoup à tous les deux il est temps de retrouver Gérard Noiriel c'est le pourquoi du comment comment Napoléon III a-t-il décrété ce que devait être la poésie populaire le 13 septembre 1852 Louis-Napoléon Bonaparte ordonna par décret la publication d'un recueil général des poésies populaires de la France le terme de poésie englomente aussi l'univers de la chanson le projet fut poursuivi tout au long du second empire pour finalement s'achever sous la troisième république pendant longtemps on a vu dans cette entreprise le prolongement des initiatives qui a pris naissance au début du XIXe siècle sous l'impulsion de l'académie celtique et des écrivains romantiques comme Gérard de Nerval ou Georges Sand mais aujourd'hui les historiens pensent plutôt que ce fut une étape décisive dans l'histoire de l'appropriation savante des musiques non écrites étant donné que le but poursuivi par les initiateurs de ce recueil était d'élever un vaste monument à la gloire littéraire de la nation française la définition de ce qu'on appelait alors la poésie populaire par opposition à la grande littérature fut un enjeu essentiel pour les élites en charge du projet celui-ci fut lancé au début de l'année 1852 dans un contexte politique particulièrement agité après la répression de la révolution de 1848 et le coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte le 2 décembre 1851 l'état de siège avait été décrété pour réprimer les nombreux soulèvements survenus dans toute la France le nouveau pouvoir craignait tout particulièrement le rôle subversif que jouait la chanson lors des révoltes populaires il n'avait pas oublié que la production chansonnière avait atteint son paroxysme juste après les journées révolutionnaires de février 1848 dans ce contexte la décision de recueillir les diverses formes de poésie populaire peut être vue comme une stratégie politique visant à réconcilier le pouvoir impérial avec les classes populaires le critère principal qui fut retenu pour définir les œuvres considérées comme populaires fut celui de leur ancienneté l'analyse du lexique employé dans les instructions officielles révèle l'omniprésence de termes comme antique tradition vestige primitif les instituteurs qui jouèrent un rôle de premier plan dans la collecte de ces poésies populaires furent incités à recueillir les souvenirs des populations agricoles où les vieilles traditions se perpétuent si facilement au final cette enquête contribua fortement à définir un style populaire réduit à trois grands traits le naïf le simple et le rustique bien que les instructions aient incité les enquêteurs à ne pas exclure les idiomes et les patois elles exigèrent néanmoins que toutes les chansons collectées soient traduites en français avant même l'avènement de la troisième république le monolinguisme était donc devenu la norme d'un état national en voie d'achèvement L'objectif principal de cette vaste enquête sur la poésie populaire fut d'élaborer un répertoire officiel de chants nationaux afin de contribuer à l'unification politique et culturelle du pays Au XIXe siècle dans tous les pays d'Europe les élites cultivées jouèrent un rôle essentiel dans le recueil et la codification des traditions populaires L'originalité du cas français tient dans l'implication directe d'un appareil d'état aux ordres du pouvoir central Merci Gérard Noiriel C'était le cours de l'histoire sur France Culture une émission préparée par Jeanne de Le Croix Anne Toscane Vioudès Jeanne Coppère Raphaël Laloume et Maïw Nguizhou à écouter à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France